De l'indifférence dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en face d'une dépouille comme celle-là, qui a été suppliciée, qui a vécu la pire des sauvageries et des barbaries, ça n'est même pas du tout. Même les membres de la propre famille, qui peuvent en réalité oublier la dépouille pour faire une danse macabre des charognards, qui en réalité, quand on voit les charognards tourner autour d'une dépouille au désert, ce n'est pas en réalité par pitié pour la dépouille, mais en réalité parce que la dépouille c'est leur repas. C'est leur repas. Et donc, ils sont comme ça en train de manger. On est là dans une situation d'anthropophagie mortuelle qui se déploie dans cette affaire, où vous voyez les uns et les autres font le commerce autour de la dépouille de Martinet. C'est à qui retirerait mieux ? C'est à qui pourrait éventuellement, s'il a eu un certain nombre de richesses comme les réseaux sociaux, essayer de le démontrer ? C'est à qui pourrait être à mesure de conserver cela ? Au point où parfois, des nouvelles qui circulent, ou la cellule familiale même, qu'ils auraient laissé se disloquent autour de cela. Et donc, de mon point de vue, c'est dire qu'il y a une banalisation de la vie et une banalisation de la mort qui entourent tout ceci, et que c'est tout ce qui est non-mortuaire autour de la mort qui intéresse, qui intéresserait les plaisants, de ce point de vue. Deuxième chose que vous posez est là. La sortie des Vaux-Bélingas, des Patriarches Vaux-Bélingas, elle pourrait se justifier ? Je vous dis pourquoi elle pourrait se justifier ? Et là, je ne suis pas dans les spéculations dont parlait le maître tout à l'heure, le maître sénateur tout à l'heure. À partir du moment où, si cela est avéré, ce que nous avons suivi, qu'il y a un des suspects qui a dit « moi je l'ai enlevé et je l'ai torturé ». Mais je ne sais pas, quand on a fini de le torturer, d'autres personnes s'est venu... On ne sait pas qui l'a tué. À partir de ce moment, de mon point de vue, je suis membre de la famille de M. Amouk Bélingas. Je serai fondé à dire que... Mais au fond, si c'est effectivement lui qui a enlevé et dit que les gens ont enlevé... Il y a quelqu'un qui a dit « j'ai enlevé, j'ai torturé et que je ne sais pas qui est venu tuer ». Je serai dans cette famille-là que je peux vous dire que... Moi, je ne m'arrêterai même pas à en communiquer. Je ferai une marche pour arriver jusqu'à Époudi, pour dire au président de la République. C'est vous qui êtes à mesure. Là, on se rend compte qu'il y a probablement un autre usage de la machine judiciaire qui doit pouvoir encadrer notre sécurité dans cette affaire. Donc je dis, ces gens, si tout ce que nous avons suivi a été véritablement fait de cette manière-là, ils sont fondés en réalité à dire qu'au fond, nous voulons tous la justice, mais nous ne voulons pas que cette justice se déroule comme elle se déroule là, avec des arbres qui tombent de sa côté et des questions qu'on évacue. Parce qu'il y a une question qui est totalement évacuée dans cette affaire. Oui, si M. Martinez ou Aouk Bélingas avait effectivement un certain nombre de papiers qui étaient des papiers qui circulaient, des documents de l'administration, qui étaient déjà une infraction. Parce qu'en réalité, la détention frauduleuse des documents qui sont ceux de l'administration, des documents officiels et sensibles, c'est déjà frauduleux. Et c'est même au niveau du pénal, à ce niveau-là. Qui lui a donné ça ? Personne ne pose cette question. Qui lui a donné ? Et dans quel but ? Personne ne pose cette question-là. Et moi, je pense que si la justice réussit à nous apporter, d'ailleurs, telles que les choses, on les a vues se faire, l'enquête ne s'est pas orientée vers ce domaine-là. Or, il me semble que c'est le nœud de toute cette affaire. C'est-à-dire, si on arrive effectivement à savoir qui lui a donné ces documents et dans quel but ? À mon avis, on aura compris tout ce qui est ici. Il y a des documents sans doute, professeur, vous ne pouvez pas me refuser une minute, une trente seconde. Des documents, le directeur de la sécurité présidentielle était exposé. Et je voudrais vous dire quelque chose sur le plan technique. On a ici mon frère d'une cam qui est un expert comptable. Il peut témoigner de ce que les marchés de la présidence ne sont pas publiés au trésor ni aux impôts. Comment on pouvait comprendre cela ? Parce que ça a été diffusé. Et je termine en vous apportant un appui en ces trente secondes fortes pour vous dire que... Mais quand vous regardez bien ce qui se passe, mais ça a été mis dehors. Et au-delà du fait que ce soit mis dehors, aujourd'hui, pour protéger cette émission, vous voyez, je suis... Il est juriste ici. Moi, si je voudrais aussi l'information judiciaire étant secrète, pour qu'on ne donne pas l'impression que nous commentons des choses secrètes, nous commentons ce que les avocats ont eux-mêmes dit, reconnu que M. Danoué dit, « J'ai enlevé, mais je l'ai laissé vivant. » Pourquoi on ne s'intéresse pas ? Ou pourquoi on ne met pas au clair ceux qui, effectivement, sont allés au-delà de l'enlèvement ? La mort. Donc, vous voyez qu'il y a eu une manipulation de l'opinion avec des gens... Et ça a divisé même des familles, des opinions... Je peux d'ailleurs vous dire, au niveau de cette dictature de l'opinion. De l'opinion ? Ça rejoint la danse des charognards dont je parlais. C'est-à-dire que vous avez vu beaucoup de personnes très, très émues et non vraiment très indignées. Parce qu'en fond, il faut parler des indignations. Parce qu'en fait, il y a des gens-là dont la dépouille de Martinez n'intéresse même pas, n'a aucun intérêt. Leur problème, c'est que nous contrôlons un secteur. Et comme nous contrôlons ce secteur, nous devons surveiller pour que personne d'autre n'entre dans cette affaire. Oui, malheureusement, moi, je suis... Aujourd'hui, ils m'ont taxé du tribaliste. Hier, ils m'ont taxé également du tribaliste. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui suis allé dire au jeune Sawa d'envoyer des choses dans les réseaux sociaux où ils disent que certains ressortissants d'une certaine partie du Cameroun ne doivent pas faire des activités pour avoir... Parce que la base a sévi. Hier, on m'a traité de tribaliste. Mais aujourd'hui, les gens se rendent bien compte que j'avais raison. Avec le boycott des artistes. J'avais raison. Et aujourd'hui, on se voit les mêmes choses qui sont en train de se mettre au devant de la scène. Et ils disent que c'est l'indignation. Quelle indignation ? Ce n'est pas une indignation, ça. C'est des gens qui ont un agenda et puis ils utilisent des situations pour en réalité se mettre au devant de la scène. Et ils pensent que les autres sont mûres. Oui, je suis mûre. Mais mon intelligence n'est pas mûre. Merci. 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 Merci.